Alors aujourd'hui on va parler beaucoup voitures aujourd'hui enfin d'abord bus, un bus vraiment poilant avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Salut Martin Love. C'est pas mal ça comme nom de famille. C'est classe. Ça peut servir. Ouais en soirée, salut comment tu t'appelles ? Moi c'est Martin Love. C'est classe non ? C'est pas mal. C'est Martin Love. Et à côté de vous Martin nous avons David Love. David Love. C'est tout à fait ça. Le garagiste le plus beau de France. Regardez-moi cette photo formidable qu'il a été dégotée et qu'il a dédicacée pour la femme de ses rêves. Voilà Lili, je suis obligé de te l'offrir. Ça c'est trop gentil. Un grand-maman. Voilà je précise que David est marié. C'est ça. T'es marié David hein ? Oui. T'es marié. Elle est tenue sa femme. Elle est déjà venue le voir. Par contre t'as pas la bague. Non. Pourquoi donc ? Parce qu'il est garagiste. Parce que maritalement je suis célibataire. Mais je suis en concubinage. Ah oui mais tu n'es pas marié marié. Je crois que c'était parce que dans ton garage solidaire où les gens viennent apprendre à être garagiste il fallait pas avoir la bague parce que ça pouvait se prendre dans les écrous les bras. Oui tout à fait. En mécanique on évite d'avoir des bijoux. Et voilà. Et est-ce que tu répare les bus ? Du tout. Du tout. Je crois que tu ne pourras pas aider notre ami Martin. Martin a l'air d'avoir 12 ans mais pas du tout. Non. Martin a 22 ans. C'est ça Martin ? C'est ça 22 ans. Et franchement regardez ça c'est beau. Voilà on se plaint tout le temps. Il y a des gens tout le temps qui disent ah là là c'est horrible. 22 ans il travaille Martin. Il a monté sa petite société. C'est ça ? C'est exactement ça. Et vous avez fait un prêt à la banque. Oui. Et hop c'est parti mon kiki. Tac tac tac. Une bonne idée. Une très bonne idée même. C'est quoi votre idée Martin ? L'idée c'était de faire un salon de coiffure plus barbier du coup itinérant. Donc du coup j'ai... Un petit bus. On a des images. Regardez-le comme il est beau. Il est beau. Le bus du barbier. Le bus du barbier. Voilà au moins ça le mérite d'être clair en plus en termes de marketing et de communication. Ça fait nom de film. Martin. Oui c'est vrai que ça fait nom de film. Oui. Ou de livre. Tu sais un truc. Ah ouais c'est un beau roman. Le bus du barbier. Un truc incroyable. Alors le concept est simple. Alors par contre ça ne va pas être facile de coiffer les gens en roulant. C'est-à-dire que si vous prenez un Dodane crac il vous ressemble à l'Albator. Comment on fait ? Bon on se stationne tout simplement. Ah ouais c'est ça. C'est bien ce qui me plaît. Donc en fait le concept c'est quoi ? Vous vous êtes dit. Bon il y a plein d'endroits en Normandie où il n'y a pas de coiffeurs. Alors voilà vous vous êtes dit tiens des petits villages, des villes, des trucs comme ça. Oui encore et encore. Et on prend son petit bus et hop on y va. Mais aussi dans des villes où il y a plein de gens. Parce que barbier, il y a moins de barbier que de coiffeurs. Les barbiers il n'y en a pas beaucoup. Non les barbières il n'y en a pas beaucoup. Mais ça revient beaucoup. Ça revient à la mode. Là c'est un truc vraiment vachement à la mode. David c'est pas ce que c'est visiblement. Mais il y en a beaucoup. Mais s'il y en a barb. Donc du coup l'idée vous est venue pourquoi ? Parce que vous vous êtes dit tiens salon c'est peut-être trop cher. Vous n'allez pas travailler en salon avec des gens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps le côté financier. Beaucoup trop cher pour pouvoir démarrer tout seul sans l'aide de mes parents. Donc du coup financièrement je me suis rabattu sur ce concept là. L'idée comme on m'est venu. Un flash. Un matin. Un flash. Une révélation. Et puis voilà quoi. Mais ça existe. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres en France ? Alors en France du coup je suis le premier. Mais par contre le concept est déjà arrivé aux Etats-Unis depuis un petit moment déjà. D'accord. Mais en France vous êtes le premier. Oui. C'est pareil. Bravo. C'est un applaudi. Il n'y a pas de public. Mais on y est quand même. Bravo. Et alors du coup c'est quoi votre planning ? Parce que est-ce que c'est on vous appelle et tac 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 vous arrivez avec votre bus ? Ou est-ce que c'est toute la journée je reste à un endroit donc je suis là donc venez me voir ? C'est exactement ça. Je prends mon bus le matin. Je me stationne à partir de 7h30. Je fais ma mise en place. Et le bus ouvre à 9h. Et du coup les clients ont rendez-vous et se déplacent. Enfin viennent à moi en fait. Ah d'accord. Mais c'est pas... Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous puisque je suis pas mal débordé en ce moment. Ah bah c'est bien. C'est bien. Bah tant mieux. On va pas se plaindre. Mais du coup vous faites quoi ? Une ville par jour ? Non du tout. Je suis sur un emplacement pour le moment fixe. Toujours le même. Et dans l'avenir j'aimerais avoir 2 à 3 emplacements pour la semaine. Ah non mais là pour l'instant vous n'êtes qu'à un endroit. Qu'à un endroit oui. Ah bah c'est bizarre parce qu'on a un bus. On pourrait dire bah tiens justement on va bouger. Ouais j'aimerais bien. Mais sauf qu'il faut des autorisations peut-être c'est ça ? Exactement. C'est assez compliqué de trouver déjà le bon emplacement et derrière avoir les autorisations qui m'autorisent à stationner sur tous les emplacements. Mais il n'y a pas... Je sais pas moi j'ai dit n'importe quoi mais il n'y a pas des... Mais sur les marchés ? Mais oui. Il n'y a pas des petites villes avec les mairies et c'est aussi le côté financier qui bloque un peu quoi. Ah parce qu'il faut payer l'emplacement bien sûr. Et public c'est très cher. Ah oui. D'accord. Et pourquoi pas sur les marchés ? Parce que du coup c'est un emplacement public qui est... Qui est payant. Très cher. Ah bon ? C'est un tarif kilomètre linéaire donc il faut faire x12 donc... Ah oui. Alors donc là du coup si on a envie... Votre camion fait 12 mètres. Si David a envie de se faire refaire la barbe là, où est-ce qu'il va vous trouver du coup en ce moment ? Alors en ce moment je suis sur le cours Montalivé sur le parking de Seigneur et Peinture. D'accord. C'est un accord avec eux, le parking leur appartient donc c'est un accord. C'est à la sortie de quand ? C'est où ça ? C'est à la sortie de quand oui, sur le cours Montalivé c'est après les rives de l'Orne. D'accord. Ah oui d'accord. Pas mal, pas mal, pas mal. Et alors vous avez donc dû aménager ce bus comme un vrai salon de coiffure. Il y a tout. Il y a les petits lavabos, les miroirs, tous les machins qu'il faut, les sèches cheveux, les tondeuses, les trucs et tout. C'est un truc de fou. Vous avez designé ça vous-même ou comment vous avez fait ? Alors oui, oui, c'est moi qui ai designé. Après la réalisation, pas du tout. Chacun son métier. C'est mon père et un de ses amis qui ont réalisé le bus. Ah ouais ? C'est chouette. Et alors est-ce que ça coûte le même prix que d'aller chez le coiffeur normal ? Ça coûte moins cher, ça coûte plus cher ? Comment ça coûte ? Ça coûte à peu près le même... On peut dire les prix. N'ayez pas peur, Martin. Tout va bien. On peut dire les prix. On dit tout ici. Ça coûte combien ? Une barbe, par exemple. Si David demain veut se faire... Pour David, pour la barbe, du coup, on se crée à 14 euros. Pourquoi que pour la barbe ? Ah, c'est 14 euros la barbe ? Ah oui, c'est pas très cher. C'est pas cher. Comparé au prix que je peux connaître dans d'autres villes du monde, c'est pas très cher. Avec la serviette chaude et tout ? Alors du coup, avec la serviette chaude, on a 19. Enfin, je suis à 19. D'accord. Et pour les cheveux, du coup, pour Alex, je suis à 18 euros. Ah, 18 euros la coupe ? Voilà. Ah bah c'est pareil, ça me paraît pas non plus super excessif. Et vous arrivez à vous en sortir comme ça ? Est-ce que vous gagnez déjà de l'argent, Martin ? Je pourrais sûrement en gagner. Après, pour le moment, non. Mais c'est parce que... Voilà, ça va venir, je laisse le temps faire les choses. D'accord, et alors s'il y a quelqu'un devant la télé qui se dit « Ah là là, Martin, il a l'air très sympa, j'ai envie absolument d'aller me faire coiffer chez lui », comment est-ce qu'il fait ? Il y a un site internet, il y a un téléphone ? Il y a des pages Instagram et Facebook, du coup, et tous les renseignements sont dessus. D'accord, sur la page Facebook ? Voilà, soit il vient pour prendre rendez-vous directement dans le bus, ou alors il m'appelle. D'accord, et vous n'avez pas de site internet ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Et alors, vous prenez les garçons, les filles aussi, ou pas du tout ? Alors du tout, c'est un concept uniquement masculin, après les femmes sont le bienvenu quand même, mais... Pour regarder, quoi. Pour regarder, quoi. Il faut peut-être, ou alors une fois qu'il sera... La femme à barbe. Mais du coup, c'est vrai qu'après ça, le bus du barbier, ça te bloque un peu. Parce que même si, parce que ça a l'air de cartonner, peut-être que bientôt, pour engager quelqu'un d'autre, vous pouvez être deux coiffeurs dans votre bus ? C'est ça, oui, on pourrait être deux grands maquins. On va avoir des femmes qui viennent se faire coiffer avec un coiffeur pour femmes en plus. Mais du coup, le bus du barbier, crac, ça va vous enlever un peu de clientèle, là, vous voyez ? Il faut ajouter le bus du barbier et sa femme. Ah, pas mal ! Il y a de la réflexion. C'est un autre titre de film, ça. Oui. Ça peut-être pas mal aussi, ça, le bus du barbier, mais ça va. Bon, ben, merci beaucoup, Martin. Je trouve ça vachement bien comme idée. Je trouve ça bien qu'aujourd'hui, voilà, il y ait des jeunes, quand même, qui se bougent, qui aient des bonnes idées. Mais oui, tout le monde se plaint tout le temps, en disant, oh là là, il n'y a pas idée, personne ne fait rien. Ben non, on a Martin, en Normandie. Martin love. Ça pète ta gueule, Martin love, c'est formidable. Ça t'aime bien, ça.